bonjour et bienvenue ici l'hostie et bienvenue sur la chaîne de la luxure le point gaming le meilleur de l'actualité gaming multi-platformes c'est ici c'est maintenant petit message très tout d'abord je tiens à saluer voilà quelqu'un qui a participé à mon adolescence mon enfance même un monsieur beretta daniel beretta s'en est allé c'était la voix officielle choisie d'ailleurs par l'acteur lui-même d'arnold schwarzenegger c'était arnold qui avait écouté la voix il dit ouais c'est lui lui je le veux pour faire mon doublage français donc voilà et il nous a quitté c'est dommage j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui partent en ce moment un peu la même génération la grande époque des doubleurs en vf qui s'en va c'est dommage mais bon c'est comme ça un petit petit message humoristique aussi c'est très rigolo c'est bfm les comptes qui se sont fait les comptes des réseaux sociaux de bfm et rmc qui se sont fait hacker voilà et donc ils ont envoyé un message on s'est fait hacker on s'excuse bon jusqu'ici rien d'extraordinaire sauf que ils se font pourrir dans les messages de manière très drôle les gens sont très rigolos dans le dans le voilà je me disais par exemple je me disais bien que depuis 2017 quelque chose cloche et les gens se disaient bon mais on n'avait pas vu de différence en fait vous êtes sûr je trouve ça très très drôle voilà si bien qu'ils sont pourrir c'est bien mérité c'est de bonne guerre après tout allez dragon dogma 2 qui a atteint un nouveau pic de joueurs sur steam c'est mérité 224 256 c'est le nouveau pic c'est très bien c'est un succès c'est un bon jeu malgré les problèmes techniques les gros problèmes techniques ça il va falloir le régler très très vite un cher cher équipe cher capcom je sais pas si je l'ai déjà dit dire mais donc j'ai joué et je suis allé un petit peu plus avant j'ai pas joué encore beaucoup dans le jeu mais j'ai continué au moins je suis arrivé à la ville la première ville où qui est pas très peuplée d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de monde dans cette ville il n'y a pas vraiment bon bref mais en tout cas c'est dans cette première ville où les gens ont quand même expérimenté les premiers gros problèmes et effectivement malgré ma config quand même de compète on peut dire config de compète j'ai une 9 14 900 avec une doublée d'une 4090 et 32 giga de ram donc normalement ça devrait aller et bien moi aussi je tombe à de 30 ans 58 59 fps dedans et alors qu'il n'y a pas de raison et je vois pas mon cpu est très utilisé tout le temps dans le jeu mais je vois pas par contre une espèce de boost de cpu genre mais mais ventilo qui s'affole le truc je vois pas un truc un pic comme ça quand j'entre dans la ville ce qui me fait dire quand même que il ya en fait un gros problème d'optimisation dans le jeu notamment au niveau de l'utilisation des coeurs des différents coeurs des cpu je pense que c'est un ils ont pas vraiment cherché optimiser tout ça et ça se ressent beaucoup que je devrais pas tomber à 58 fps et plein d'autres jeux je suis au largement au dessus de ça dans cyberpunk même quand je mets tout à fond et la ville est autrement plus peuplée que dans dragon's dogma 2 donc bon voilà bref on aura un patch très bientôt que j'attends évidemment avec grande impatience voilà ça y est je le j'avais dit que je le ferais un chose promets chose du la conférence future game show un petit résumé on va faire une petite petite review des annonces qu'il ya eu alors il ya du nouveau il ya du moins nouveau mais c'était plutôt sympathique on a onti ici ce petit jeu indé le mystérieux ont été présenté parmi les nombreux jeux un jeu d'aventure onti est un mystérieux fantôme ah oui onti onted onté voilà ayant la possibilité d'influer sur son environnement ainsi que les créatures qui l'entourent très curieux de nature onti est en train de trouver des réponses concernant les éthermiens fervents gardiens d'une cour centrale blablabla petit jeu très sympathique indé avec une da assez particulière voilà date de sortie le 23 mai 2004 sur toutes les plateformes spin à spin à une petite une petite touche de divers cyberpunk qui fait du bien un jeu d'action solo riche en histoire axé sur des combats intenses au corps à corps avec l'esthétique de film de gun fu c'est pas du kung fu c'est du gun fu bah c'est comme du kung fu mais avec des flingues voilà bon gun fu améliorer vos réflexes grâce à l'augmentation spin est tiré sur les méchants au plus près en masse en exécutant toutes sortes de mouvements chorégraphiques voilà ça promet effectivement d'être assez sympathique flint lock the siege of dawn ici présenté en février dernier d'ailleurs la première fois flint lock the siege of dawn est revenu durant la soirée du futur game show avec une toute nouvelle bande annonce développée par à 44 games le soft est décrit comme un action rpg dans lequel décidément les actions rpg en ce moment c'est à la cote dans lequel le joueur retrouvera norvadek et son compagnon enki qui affronteront des ennemis dans la région de wanderer rest sorti prévu l'été 2024 ici sur xbox ps5 ps4 et pc voilà et sortira aussi dans le game pass il a l'air fort sympathique très joli à voir évidemment ce que ça va donner hellblade 2 bon alors celui là évidemment on ne le présente absolument plus hein c'est nu à saga 2 voilà qui sortira donc le 21 mai toujours on a eu et bien pas de nouvelles images ni de nouvelles informations c'était du vieux trailer donc voilà pas grand chose de plus dessus harold halibut ici un des jeux indés les plus originaux puisqu'il a une espèce de da mix une espèce de mix pâte à modeler un peu c'est très curieux c'est très bien fait c'est très joli je trouve voilà vous allez pouvoir jouer dedans des mécaniques de gameplay dans une vidéo publiée lors du futur game show une fois encore la pâte artistique c'est un jeu de mots pâte artistique du studio fait mouche au travers de ses nouvelles images harold halibut sortira le 16 avril 2024 et sera intégré day one dans le xbox game pass celui-là m'intéresse on a vraiment l'impression de jouer un truc de d'un univers entre des scènes fait en carton à la main et de la pâte à modeler ça a l'air effectivement très sympa c'est très joli c'est très bien fait no race for the wicked celui-là je l'attends à patiemment un de ceux qui ont fait ori ici et bien ils nous font un action rpg avec un mix de survie où on pourra crafter et ramasser des ressources aussi ça a l'air très 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 bien prévu pour sortir en accès anticipé sur pc à partir du 18 avril le titre sera disponible plus tard sur xbox et ps5 voilà on verra bien quand ça sortira franchement je j'ai vraiment de pouvoir tester ce truc là ça a l'air effectivement très 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 sympa soundland ici une espèce de mad max à la sauce akira toriyama et oui c'est soundland ici un adapté évidemment de l'univers de soundland puis après on pleure la disparition de ce grand artiste ici soundland compte faire honneur à son créateur si l'oeuvre a débuté son aventure avec une adaptation animée sur disney plus elle aura également droit à une adaptation vidéoludique déjà très attendue par les fans de nouvelles images ont en effet été dévoilés pour le plus grand plaisir de leurs yeux à tendance à sortir pour le 26 avril le mois d'avril va être très chargé en jeu vidéo sur xbox série 6 ps4 ps5 et pc il ya déjà une démo qui est disponible si vous voulez y jouer ça a l'air très sympa c'est une espèce de jeu d'aventure ou et bien vous errez dans un monde un petit peu désertique et il ya il ya un manque d'eau blablabla j'en dis pas plus bien évidemment ça a l'air fortement sympa heirloom heirloom ici projet lancé par une campagne kickstarter en 2023 heirloom a vu son objectif de financement dépassé au delà de toute espérance ça arrive encore sur kickstarter oui ça arrive encore le studio baby games qui demandait 33 000 dollars c'est pas beaucoup pour faire un jeu voilà la nette quand même mais bon c'est un jeu indé on a finalement récolté 74 000 qui c'est vrai que par rapport au budget des gros triple a des gros monstres à plusieurs centaines de millions de dollars ça a l'air absolument rikiki on se dit mais ça c'est le budget ménage ça chez electronic art c'est le budget ménage d'un mois de heirloom est un jeu d'aventure en 2d dans lequel le joueur aura l'opportunité de prendre des décisions fatidiques tout en naviguant dans une histoire pleine de secrets de mystères son gameplay propose des phases de puzzle game avec une histoire entourant marla et son frère jacques deux orphelins âgés de 16 ans date de sortie octobre 2024 still wake the deep celui là on l'avait déjà vu univers un aventure pardon horreur psychologie sur une plateforme pétrolière abandonnée dans les années 70 le joueur se trouvera constamment sous pression dans une ambiance pesante alors qu'il tentera de sortir vivant de cet enfer pétrolier on l'a dit comme ça c'est pas très impressionnant mais bon si si c'est quand même sympa still wake the deep arrivera sur console et pc le 18 juin 2024 il sera également intégré day one dans le xbox game pass voilà si vous aimez les horreurs psychologiques si vous aimez être sous pression allez-y fait nous plaisir moi j'aime pas trop bon bref holstein un jeu un autre jeu psychologique d'horreur de survie déroulant d'une ville polonaise ah ça fout les boules la polonaise étrange et isolé des années 90 consumé par une présence inquiétante explorer la ville infestée interrogé les habitants et combatter les manifestations impies pour découvrir la vérité un petit peu à l'ancienne les graphismes ça a l'air fortement sympathique voilà date des sorties inconnues on verra bien dès qu'on a évidemment plus de nouvelles je vous en donnerai dustborne le jeu d'aventure action édité par quantique dreams et qui a fait un petit peu parler de lui récemment parce que il est dans un style un petit peu particulier où en gros va falloir vous battre avec la parole mais avec la parole des mots gentils et des bon on en avait déjà vu style de road 96 qui proposera une aventure rythmée par vos choix les nombreux dialogues qui vous seront soumis devant des interactions avec les nombreux personnages voilà bon passons un petit peu sky of time sky of time un jeu narratif de science fiction ayant pour cadre un univers technologiquement avancé au bord de la guerre incarné rin qui doit partir à la recherche de son père disparu soigner la planète numène explorer le monde et laisser vos choix façonner votre personnage un univers en 3d isométrique très sympa un petit peu à l'ancienne aussi sorti en 2024 sur console et pc battle juice et ce n'est pas beatle juice le film dans le remake qui va pas le remake la suite plutôt de beatle juice qui va sortir en septembre que j'entends partiellement non c'est bien battle juice alchemist ici qui est un rpg d'alchimie complexe qui ajoute un système de compétences basé sur l'équipement à la formule classique de d'action rpg encore explorer la nature sauvage apprenez des rituels magiques et élaborer des potions afin de combattre les hordes démoniaques bon dragon dogma 2 on passe à ce qu'il est sorti star wars otlos son apparition était appréciable mais il n'y a rien de nouveau en fait donc voilà ils ont montré des images pour dire bah coucou écoutez les gars on est toujours là et on arrive en 2024 on n'a toujours pas de date précise visiblement je pense que ça sera pour la rentrée septembre octobre peut-être bon ça arrivera sur ce xbox série sexe ps5 et pc un bon ubisoft là on attend du bon ubisoft depuis longtemps quand même non si il y a avatar avatar était sympathique voilà c'était pas le jeu du siècle mais c'était sympathique mais celui-là je l'attends vraiment impatiemment simon simon the sorcerer simon le sorcier origins et oui un jeu qui existe depuis très 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 longtemps que j'avais fait aux grandes heures du point and click d'enquête et d'énigme c'était génial voilà ça revient un petit peu je suis content simon the sorcerer origine le prequel officiel de la série célèbre série d'aventures en point and click du même nom préparez vous à retourner dans le monde de la magie et découvrir des nouveaux pans de l'histoire des sorciers le plus sarcastique des jeux vidéo les vieux point and click avec de l'humour acide et tout c'était absolument génial à la grande époque je suis très content de voir ce type de jeu qui revient et j'espère que beaucoup de gens vont s'amuser avec ça fairwell north nouveau trailer qui est présenté durant la soirée qui nous a permis de découvrir les mécanismes du gameplay et la manière dont les joueurs redonneront des couleurs wildlands écossais dans ce jeu de réflexion atmosphérique mettant en scène un border collie et son propriétaire voilà vous avez joué un chien un border collie donc voilà et il faut redonner des couleurs à la nature c'est un jeu d'énigme ça a l'air sympathique un bon jeu un dé très poétique on attend ça aussi avec impatience indica le jeu la troisième personne se redonne dans la russie alternative de la fin du 19e siècle où les visions religieuses se heurtent à la réalité ça raconte l'histoire d'une jeune nonne partie à la découverte d'elle même avec un compagnon insolite le diable à date de sortie le 8 mai 2024 sur Xbox Series 6 PS5 et PC et on termine avec la queue de fer et oui non ce n'est pas un biopic sur le style c'est bien un jeu vidéo vous incarnez un petit rat de coquel qui est n'autre que et bien Gérald de rive lui-même présenté en world premiere tales of iron 2 whiskers of winter dans le cadre du futur game show de l'un quart il s'agit de la suisse de l'action rpg sorti en 2021 titre d'action où les rats sont les stars du jeu on a eu qu'un tout petit peu de gameplay c'est vrai qu'on avait un petit peu le gameplay de l'an premier mais voilà gameplay ici oui vous allez vous battre avec vous dans un style un petit peu darkest dungeonesque très cartoon non fort sympathique ça a l'air plutôt pas mal d'aides de sorties inconnues mais ça sortira sur Xbox One Xbox Series 6 PS4 PS5 Nintendo Switch et PC voilà ça y est des déclarations et bien du boss de l'ariane qu'on aimerait en voir un petit peu plus comme ça en expliquant pourquoi ils sont restés indépendants parce que pour lui et bien les éditeurs c'est le mal les éditeurs tout ce qu'ils intéressent c'est le pognon et puis il dit bah regardez avec tous les licenciements toutes les fermetures de boîtes récemment alors que nous on n'a pas licencié et nous on va très bien et bien ça me donne entièrement raison vous licenciez tout le monde et l'année prochaine vous direz merde je n'ai plus de développeurs et vous réembaucherez et vous ferez des acquisitions et vous licencierez à nouveau voilà et en même temps il a raison c'est exactement ce qui s'est passé grâce à cause je sais pas comment on peut dire de la crise du Covid où il y avait plein de gens qui étaient chez eux donc ils achetaient des jeux vidéo les mecs se sont dit ouh il y a plein de pognon à faire vite on embauche et puis maintenant on se dit ah ouais mais là ça revient à la normale ah bon bah on licencie bon la bêta de Passive Exile 2 est repoussée en fin d'année quel dommage c'est encore le diablo 4 killer ici c'est encore une mauvaise nouvelle qui nous parvient au jeu au sujet de Passive Exile 2 annoncé pour le 7 juin prochain la bêta du jeu aura finalement besoin d'un délai supplémentaire ainsi les développeurs prévoient désormais un lancement seulement en fin d'année des tests via une version alpha auront malgré tout lieu en juin 2024 notamment au passage que l'extension Nécropolis débarquera dans Passive Exile 1 premier du nom ce 29 mars voilà un nouveau émulateur qui qui va mal merci nintendo alors là il n'a pas fallu beaucoup alors yuzu vous souvenez de l'émulateur switch qui s'était fait ban là c'était menace avocat plainte ils avaient envoyé un dossier bref et les mecs s'est dit bon bah devant le juge on ils ont fait un accord à l'amiable tant pis ils ont disparu voilà là c'est suyu ici j'en avais un petit peu parlé c'est le descendant on va dire le fork un des forks et bien de yuzu qui avait essayé d'ailleurs de faire des choses de manière légale en disant bah nous on ne mettra pas de de mode d'emploi de tuto pour aller chercher les codes de la switch directement on ne fera que de l'émulation légale parce que je rappelle que l'émulation ou un émulateur c'est entièrement légal et bien là il n'a pas fallu beaucoup ils étaient hébergés sur gitlab pour ceux qui connaissent et bien nintendo a fait juste à juste je sais pas fait boue à gitlab en disant bon gitlab vous hébergez un truc là on a fait virer on a fait arrêter on a porté plainte contre son prédécesseur bon bah si vous voulez pas de problème arrêtez le et ils ont cédé directement il n'y a pas eu d'avocat il n'y a pas eu de plainte il n'y avait même rien eu du tout ils n'ont même pas étayé leurs propos pourquoi ils voulaient les faire virer ils ont dit voilà à virer les et ils ont été virés de gitlab c'est un petit peu bizarre quand même je ne sais pas il n'en va pas fallu beaucoup quand même bon gitlab qui défend pas trop les créateurs qui sont dessus c'est un petit peu dommage bon ils vont ailleurs c'est pas ils n'ont pas fait fermer le truc ils ont juste demandé à leur hébergeur de les virer bon c'est juste ils essayent de mettre un petit coup de pression un petit peu de faire peur comme ça toujours des matières mais manière de faire assez bizarre chez nintendo bref le kit de développement de la switch 2 aurait été mis à jour et permettrait aux développeurs d'aller plus loin c'est bien d'aller plus loin même si les projecteurs sont majoritairement tournés vers la ps5 pro non la suite était aussi il en reste toujours quelques-uns pour une autre console très attendue avant même d'avoir été annoncée officiellement il s'agit bien évidemment de la switch 2 il y aura quoi comme nom on ne sait pas est-ce que ça s'appellera vraiment la switch 2 je ne pense pas cette semaine c'est l'insider nash widdle qui prend la parole sur x pour déclarer que selon ses sources le kit de développement de la future machine de nintendo aurait reçu une mise à jour permettant aux développeurs d'aller plus loin dans leur travail sur la console la déclaration étant un peu vague il va expliquer par la même occasion que d'après lui cela ferait référence au dlss de nvidia que la switch 2 est censé prendre en charge après de nombreuses rumeurs bien évidemment rien de tout cela étant officiel il faut prendre cette prise de parole avec des énormes pincettes ici à enneutria vous savez ce jeu de de un petit peu sous l'esque ici je montre l'image pour vous rappeler un petit peu qui devait sortir et bien sur pc ps5 et xbox et dernièrement ils ont annoncé bon bah il sortira pas sur xbox qui est con c'est parce que quand même il est pendant une conférence il avait été annoncé sur xbox à la fois un peu mal et bien le patron a expliqué pourquoi il a dit bon on a en fait on peut pas on n'a pas les ressources pour déployer sur trois plateformes en même temps de manière optimale donc on va en choisir deux et du coup bah bon bah pc pc et puis pour les consoles on a choisi la ps5 parce que bah nous le jeu on est une compagnie asiatique et que la playstation est beaucoup plus implémentée et implantée surtout en asie que xbox donc on a un marché potentiel et bien plus important c'est pas il l'a pas dit comme ça mais bon c'est sous-entendu bon alors c'est dommage c'est un c'est con pour les joueurs xbox moi je suis assez déçu mais quelque part c'est vrai que si vous voulez sortir principalement si votre objectif c'est de vendre plus de jeux en asie bah la ps5 ça semble effectivement être le meilleur choix on va pas se le cacher au niveau des chiffres les chiffres parlent les chiffres ne mangent jamais fait pharma reçu sa mise à jour pour l'arrivée du printemps très bonne nouvelle aurait prévu une simulation de ferme développée par phoenix labs vient tout juste de recevoir un patch sur pc et switch il apporte du contenu inédit gratuit pour tous les gens gratuit hein c'est très important de le rappeler quand le contenu est gratuit ainsi fait farm propose désormais des changements au niveau de la vitesse temporelle les nouvelles fonctionnalités pour les romances ça c'est bien ça attention y'a pas de cul hein là dedans attend c'est jeu mignon jeu familial jeu pour enfants donc vous attendez pas des trucs bizarres ou encore des objets inédits pour personnaliser votre avatar qu'est ce que les joueurs en veulent de plus je ne sais pas je ne sais pas c'est très bien on a des nouvelles aussi tiens je vous avais dit la dernière fois dans ma vidéo sur va voir jeu donc où le pve va définitivement disparaître que les développeurs n'avaient pas touché de bonus et bien en fait c'est surtout dû à un changement de politique chez blizzard alors avant il ya un peu plus d'un an la politique chez blizzard c'est quand l'entreprise faisait des gros bénéf l'entreprise totale global blizzard et bien les employés tous les employés recevez un bonus chose normale participer au bienfait de l'entreprise donc voilà vous recevez un intérêt c'est très bien sauf que l'année dernière ils ont changé ça et ils l'ont mis par équipe en gros par jeu si vous voulez c'est à dire que c'est est ce que l'équipe de diablo 4 par exemple a fait des profits donc des bénéfices si vous voulez et donc du coup là l'équipe de diablo 4 toucherait un bonus mais les autres non c'est pervers c'est extrêmement pervers parce que chaque jeu évidemment chaque jeu en fait chaque équipe dépend mais vraiment beaucoup des décisions qui ne sont pas prises par les employés alors que je pensais que quand même donner des bonus globalement sur la réussite totale de l'entreprise c'était quand même beaucoup plus remercier les employés d'avoir fait du bon travail globalement tandis que là si et bien l'équipe dirigeante un ou deux mecs et prend une très mauvaise décision sur overwatch 2 ce qui a été fait d'ailleurs alors voilà et bien là c'est toute l'équipe overwatch 2 même s'ils ont fait du bon boulot de développement derrière pour répondre aux attentes et aux demandes de l'équipe de dirigeante bah si ils sont c'est eux qui surtout qui sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas leur bonus c'est une manière assez particulière de faire je sais pas j'espère que microsoft reviendra un petit peu là dessus parce que bon je trouve ça un petit peu mesquin velan studio no card city va probablement se séparer d'un tiers de ses équipes c'est la nouvelle licenciement du jour un autre studio est sur le point d'être impacté par des licenciements velan est connu pour des jeux tels que mario kart live home circuit no card city et hot wheels reef rally une restructuration est en cours au sein de la firme américaine ce qui provoquera le départ de plusieurs personnes selon un communiqué de l'entreprise 46 des 121 employés pourraient perdre leur travail dans les deux mois qui viennent velan évoque un projet important qui a été subitement annulé par un partenaire externe pour abu expliquer cette situation et oui c'est je l'avais dit quand vous avez les grosses boîtes et licencier qui vont mal et bien il décommande aussi les entreprises tiers avec lesquelles ils travaillent ça fait et bien de l'argent qui ne rentre pas des contrats qui sont annulés et forcément ces entreprises tiers et bien doivent aussi se séparer d'employés parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de quoi les payer c'est dommage est ce que le jeu vidéo rend violent je ne sais pas non ça ne rend pas violent du tout est ce que le jeu vidéo tue on peut se poser la question puisqu'ici on apprend et bien qu'un patron de jeu mobile vient d'être condamné et bien à la mort condamné à mort en chine pour avoir empoisonné et bien son éditeur c'était le milliardaire du celui qui a fondé yuzu games ici voilà donc le mec en fait le mec il n'était pas content il n'était pas content dans la façon dont sa boîte était gérée par l'éditeur ils ont eu des gros différents et du coup il a décidé de l'empoisonner alors est ce que le jeu vidéo tue bien je ne sais pas temps de lance offre une énigme en annonce à moi avant sa sortie c'est un nouvel action rpg tiré de l'univers imaginé par akirato yama qui débarquera le 26 avril prochain sur console pc en attendant et bien sa venue de sandland bandana namco a décidé de dévoiler une nouvelle vidéo qui s'attardent sur certains personnages utiles je vais vous montrer un petit peu d'ailleurs dans ma conf ma petite partie sur le futur game show ici allez voir sur la chaîne youtube de sandland c'est un jeu qui m'intéresse moi c'est un jeu qui m'intéresse grandement il ya tous les trailers et donc là le nouveau trailer voir ici là il pont on a bu beaucoup de désert dans les premiers trailers maintenant il s'attarde un petit peu sur la partie sur la forêt c'est très intéressant worshipers cthulhu un tout nouveau city builder a été annoncé sur console et pc je l'attendais pas celui-là et alors ça c'est un jeu qui m'intéresse aussi parce que je suis extrêmement fan de l'univers de lovecraft vraiment très 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 fan d'ailleurs le seul tatouage que j'ai d'ailleurs c'est un cthulhu un petit peu designé dans le dos que j'ai là j'ai un cthulhu dans le dos dans warshipers of cthulhu le joueur devra diriger le culte de cthulhu en gérant une ville et ses habitants il va falloir les faire travailler dur accomplir des rituels proclamer des dogmes et s'occuper de toutes les affaires de notre bourgade pour le moins lugubre le royaume de lovecraft nous ouvrira ses portes en accès anticipé sur pc via steam au cours du deuxième ou du troisième trimestre 2024 une sortie sur pc ps5 xbox series interviendra ensuite pour le jeu complet en début 2025 donc on a le temps et bien de voir venir mais un jeu de gestion de ville dans l'univers de cthulhu effectivement c'est pas commun c'est vraiment pas commun je sais même pas si c'est pas le premier et ça a l'air plutôt sympa avec des designs très sombres ici très sympa non ça a l'air vraiment bien c'est là vraiment classe j'ai vraiment hâte de pouvoir tester ça ici termine un petit peu de new tech youtube qui a mis en place un système pour taguer dans les vidéos si la vidéo contient du deepfake voilà du contenu réalisé par intelligence artificielle donc fake c'est vrai que ça fait deux trois jours là d'ailleurs que j'ai vu dans mes vidéos il ya la question alors il ya toujours des questions quand vous publiez une vidéo est ce que cette vidéo est fait cible les enfants par exemple si vous faites des vidéos pour enfants bon bah moi c'est non c'est clair je mets non à chaque fois est ce que votre vidéo contient des promos de la promo pour des produits est ce que vous faites du marketing faites de la pub et donc là il ya une troisième question qui est apparue est ce que effectivement votre vidéo contient du contenu créé par intelligence artificielle le deepfake et autres voilà donc c'est apparu ça donc ils ont mis ça pour les taguer je trouve ça très bien de la transparence après chacun évidemment fait ce qu'il veut mais au moins de la transparence qu'on sache ce qu'il ya dans les vidéos je trouve ça très très bien microsoft nous a promis du nouveau retracing fait à partir du ssd et oui les pc aussi ont des ssd magiques donc ils vont utiliser un petit peu de la puissance de la mémoire du ssd pour pouvoir accélérer le retracing accélérer le calcul du retracing on attend évidemment ce que ça va donner et il y a un joueur de steam deck qui habite en antarctique alors qu'il habite non quand j'ai vu cette news qu'il y avait parce que évidemment c'est les ip 1 le steam deck ils ont l'ip des joueurs et donc il y a un ip qui correspondra à l'antarctique en plein milieu dessus et moi j'ai vu ça j'ai ouh ça c'est un doctorant c'est un chercheur qui est sur une base d'antarctique et qui a ramené sa steam deck parce que bon bah il ya plein de moments où on n'a pas on est coincé on doit s'occuper pas forcément grand chose à faire quand il ya beaucoup de neige dehors voilà donc là je me suis ici effectivement c'est le la théorie la plus prisée aussi sur sur les réseaux sociaux mais c'est très rigolo de voir qu'il y a un mec effectivement en antarctique il y a d'ailleurs je vous envoie un point ici au groinland aussi il y a des gens qui jouent absolument partout ici au steam deck c'est incroyable alors l'autre l'autre truc c'est peut-être qu'il spoof ton ip je sais pas s'il y a des serveurs captain vpn en antarctique je ne pense pas mais il met peut-être un faux ip dessus pour faire croire que l'antarctique je ne pense pas je pense que c'est vraiment les gens jouent partout de façon donc du coup aussi à leur travail quand ils ont des longs moments où ils peuvent travailler ils ont des pauses et tout ça leur fait plaisir on ne s'ennuie pas allez c'est tout ce que j'ai là dessus pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plus dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires amusez-vous bien et à très bientôt 1 1